Dans cette start-up florissante, travailler rime avec café. Ici, la machine ne suivait plus, c'était l'occasion de faire un choix réfléchi en consommateur averti. On a fait appel à Javry pour le côté e-commerce assez simple à utiliser, et parce que c'est Fairtrade. Avant sa reprise par Maxence et Pierre-Yves, Javry vendait du café équitable aux particuliers. Les deux associés ont décidé de cibler aussi les entreprises, tout en gardant la philosophie de départ. On fait attention justement à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les plantations, à ce qu'il n'y ait pas de solvants qui soient utilisés dans les productions, que les producteurs soient bien rémunérés, et qu'il y ait des programmes typiquement d'éducation autour des communautés qui vont produire ces cafés. Pour se fournir, Maxence sélectionne des coopératives triées sur le volet. Elle travaille avec des petits producteurs locaux qui suivent les règles du commerce équitable et nous font voyager par papiers interposés. Chaque café provient d'une seule plantation. Ça permet donc du coup, en découvrant le café, en le goûtant, de découvrir aussi une plantation et donc de voyager dans les différentes plantations avec lesquelles on travaille. Guatemala, Costa Rica, Afrique, Inde ou Indonésie, les fèves parcourent plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver en Belgique, et plus précisément chez Kaffermi, à Bièvres, dans les Ardennes. C'est ici qu'a lieu la torréfaction. Avec plus de 25 ans d'expérience, Miguel est passé maître en la matière. Un Ethiopien ne va pas se torréfier de la même façon qu'un Brésil ou qu'un Java. Donc ici, on compte plus ou moins 18, 20 minutes où il va travailler tout seul. Et puis à la fin, c'est moi qui vais déterminer le bon degré de torréfaction en fonction de ce qu'on recherche. Ici, je prélève à intervalles réguliers un échantillon pour voir comment ça évolue. Torréfier du café, c'est donc tout un art. Et si cette étape cruciale se passe chez nous, c'est pour une raison bien particulière. Ça nous permet d'avoir du café qui est frais et fraîchement torréfié juste avant qu'on l'envoie chez nos clients. Ça augmente la qualité. Et la deuxième raison, c'est simplement parce qu'on a envie de travailler avec des acteurs locaux et avoir un projet qui a du sens en travaillant avec ces acteurs-ci. Une fois les grains refroidis, le café est emballé pour être renvoyé. Et derrière toutes ces livraisons, se cache Pierre-Yves, l'associé de Maxence. Cet ingénieur informatique gère tout le système de distribution basé sur l'e-commerce. Les entreprises veulent de la facilité. Et donc le but, c'est que nos clients aient une interface simple en ligne. Ils peuvent se connecter, faire leurs achats, payer en ligne et recevoir leur café après quelques jours plus tard. Café équitable et de qualité, fraîchement torréfié et livré par une plateforme d'e-commerce fonctionnelle, l'équipe semble avoir trouvé la bonne recette pour leur business. Trois ans après sa reprise, Javry affiche une croissance mensuelle de 14% de son chiffre d'affaires. Et si, comme eux, vous avez envie de vous lancer, Maxence a un conseil tout trouvé. Faites une petite pause café de temps en temps, écoutez vos envies et démarrez ce que vous avez envie de faire. Sous-titrage ST' 501